Générique 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 Guten Abend, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Arte Reportage. Les guerres et les conflits laissent des traces indélébiles. Nous en parlons régulièrement ici en retournant dans les régions meurtries. C'est ce que nous ferons un peu plus tard dans cette émission avec un reportage réalisé en Serbie 12 ans après l'intervention de l'OTAN. Mais commençons par les crises actuelles. La guerre en Libye et le conflit en Côte d'Ivoire. C'est notre premier reportage ce soir. La bataille d'Abidjan qui a fait chuter Laurent Gbagbo au début de la semaine. La fin d'un règne qui aura duré plus de 10 ans. L'élection présidentielle de novembre devait permettre à la Côte d'Ivoire de repartir sur de nouvelles bases. Mais le président sortant a résisté pendant plus de 4 mois. L'intervention des casques bleus et de l'armée française a précipité les événements. Grégoire Degnaud et Yohann Baudin ont suivi pour nous ce dénouement aux côtés des forces d'Alassane Ouattara, le nouveau et désormais unique président ivoirien. Un carnet de guerre avec parfois des images et des scènes extrêmement violentes. Dieu merci. On remercie Dieu. On est libérés. On est libérés. On est libérés Gbagbo. Aujourd'hui on a attrapé Gbagbo. C'est la liberté. Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Alors non seulement on ne le tue pas, mais on le protège. On l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égard. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de Dizandreigne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des hommes du Nord. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisées forces républicaines. Vous êtes prêts pour partir au combat ? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ses obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Bagbo, ils font leur première victime. Leur premier prisonnier. La colonne pénètre dans Abidjan, traversant des quartiers très marqués politiquement, selon qu'ils ont voté pour Gbagbo ou pour Ouattara. Au passage des soldats, quelques acclamations fusent. Merci pour la pauvure, merci ! Merci ! Certains se dépêchent de faire allégeance. On a dit très très bonne humaine, très bonne humaine. La colonne, forte de 5000 hommes, arrive à l'hôtel du Golfe. C'est là que depuis 4 mois, Alassane Ouattara, président élu et reconnu par la communauté internationale, attend que son rival lui cède la place. Les pressions ayant échoué, Ouattara compte désormais sur ses fusils pour y parvenir. Entre l'hôtel du Golfe et la résidence où c'est retranché que Gbagbo il y a moins de 2 kilomètres. C'est la résidence qui tire dans l'autre direction. Vous avez essayé de progresser par là ? On progresse vers ce côté-là, ratisser un peu le quartier qui est là jusqu'au campus et occuper la position. Envoyez RPG ! Dès leur premier assaut, les hommes de Ouattara sont accrochés. Désorganisés, mal armés et mal commandés, ils sont cloués sur place, incapables de tenir leur position. Ils ont dans leur viseur la résidence présidentielle, mais pour autant l'objectif n'est pas à leur portée. Et ils subissent leur première perte. Allez ! Allez ! Dans ce chaos, quelques civils se risquent à sortir, poussés par la fin. Après deux heures de combat sans issue, la troupe est forcée de se replier. Certains nous montrent qu'ils n'ont plus de munitions. À Riviera, un quartier sur la ligne de front, les familles qui n'ont pas fui se tèrent chez elles. Bonjour monsieur. Ça va ? Oui, je suis parfait, ça peut aller. Quand les tirs se font trop proches, la famille se réfugie dans un couloir. On met un petit matelas, on ferme comme ça, et puis on est tous là. Moi j'ai pétanisé, j'ai plus peur que tout le monde. Hier, mon mari m'a sermonné un peu. Vraiment j'ai... Moi j'ai peur. On n'a nulle part vraiment où aller. Tous les lieux sont visés, pratiquement. Donc étant à la maison, on se dit quand même qu'on est en sécurité. Il y a eu trop de morts. On souhaite que ce soit aujourd'hui la population qui soit la gagnante. C'est nous qui sommes le sort fort d'une nation. Si nous ne nous sommes pas protégés, si nous ne pouvons pas parler, il y a un problème. De retour à l'hôtel du Golfe, les hommes reprennent des forces. La plupart portent des amulettes, des fétiches, en qui ils ont placé leur confiance. C'est à quoi ça ? Ce sont mes gris-gris, ce qui me protège. On compte les balles, les obus, la grâce du bon Dieu. Des gris-gris pas toujours très efficaces. Ils sont tombés dans une embuscade d'un municiens au niveau de l'école de Jeannes-Méry. Et c'est là que j'ai reçu ce balle. Sur le cours de tennis, quelques prisonniers attendent d'être fixés sur leur sort. A défaut d'avoir remporté la victoire, les soldats ont rapporté quelques réconfortants de leur première virée en ville. De quoi améliorer l'ordinaire. Le riz avec la sauce préparé par la cantinière de la troupe. La cause est tellement juste et noble que bon. Vous les aidez en les nourrissant ? Oui, en les nourrissant. C'est le moins qu'on puisse faire. Pendant ce temps, à l'hôtel, le président Ouattara reçoit. Le délégué des Nations Unies, les ambassadeurs de France et des Etats-Unis. Il est désormais le seul interlocuteur. Plus question de discuter avec Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Il n'existe plus. Par l'intermédiaire de sa télé, Ouattara appelle au ralliement les derniers officiers qui soutiennent encore son rival. Et les voici qui arrivent, se mettent au service de la victoire. C'est une réunion de prise de contact. Nous sommes des officiers à sa disposition. Donc nous venons saluer le chef suprême des armées qu'il est. Rassemblement. Sous les ordres du colonel Ouattara, les forces républicaines vont partir en patrouille. Sécuriser les quartiers de Cocody et Riviera. C'est où ? Et le moral ? Et le moral ? Nous ne sommes pas des miliciens. Nous sommes des armées républicaines. Les gendarmes, les policiers, les militaires, les hauts frères, les douaniers sont nos frères. Ils nous ont rejoints. Ça c'est vrai. Il faut qu'on soit tous ensemble pour réunifier la Côte d'Ivoire. Et pour que la Côte d'Ivoire puisse marcher bien. Et ça commencera aujourd'hui. Le message est-il bien passé, ainsi que l'ordre de ne plus se livrer au pillage ? Pas sûr. Ces combattants sont des broussards qui ne connaissent pas Abidjan. Et puis les habitudes sont dures à perdre. La preuve, arrivée à Cocody et prise sous le feu de quelques snipers, les soldats du colonel Watao décident de se faire un bouclier de ces hommes. Des civils raflés dans la rue. La patrouille commence. Les hommes progressent sous la protection de leurs otages. Ne fais pas confiance à les arbres là. Sortez ! Venez, venez ici, doyen, venez ici. Avancez, avancez. Rien n'est pas, venez. On est venu avec ça, venez. C'est pas grave, venez, doyen, venez là. Chaque civil aperçu est un suspect. Venez, venez. Ça va bien, le pousse. Levez la pousse, le raflés. Les soldats saisissent les puces des portables. Vous prenez les puces des portables, pourquoi ? On n'est pas qu'ils communiquent avec les ennemis. Merci beaucoup. Il y a des tirs dans le coin, il y a beaucoup de tirs. C'était là-bas, mais nous on n'avait pas de pince, donc on n'est sorti pas acheter du pain. On n'a rien à manger, voilà, c'est tout. La demi-heure qui suit est de pure folie. Sans savoir qui leur tire dessus, les hommes déchargent leurs armes, n'importe où. Et dans toutes les directions. Dans la pagaille, l'un des otages est tué, victime d'une balle perdue. Oh, là, oh ! Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, il y a quoi ? Il y a quoi même ? Mais vous êtes là, venez par ici, là ! Allez, c'est pour toi, vous qui restez ici, vous êtes en neige. Et la patrouille censée sécuriser le quartier s'achève, une fois encore, en retrait précipité. L'épilogue survient deux jours plus tard. Entre-temps, l'ONU et les forces françaises ont pris les choses en main. À l'annonce de la capture de Bagbo, toutes les troupes qui n'y ont pas participé se ruent vers la résidence. Les canons français ont ouvert une brèche, mis le feu au bâtiment, forçant Bagbo à la reddition. À l'intérieur, quelques traces de combat et des pièces livrées au pillage. Allez, allez, as-tu, viens, viens ! Viens ! Voici la chambre du couple Bagbo. C'est la chambre de Bagbo, ça ? Ouais, c'est la chambre de Bagbo, ça. La garde-robe de Simone, l'épouse détestée, pas plus que les caisses de champagne, n'échappe à l'appétit des vainqueurs. C'est les robes de Madame Bagbo ? C'est la Madame Bagbo, ça ? Oui. C'est la quête, je vais goûter la profondeur. On est à Germain, non ? Ouais. Ça a fini, hein, le combat. Ça a fini. On a un peu buvé de champagne ? Ouais, on boit des champagne. Vive la fin d'Ivoire ! L'escalier qui mène au sous-sol, au bunker, où Bagbo et les siens ont passé les derniers jours. Noyés dans la fumée, inondés, voici le poste de garde. La buanderie. Il y a quelqu'un par là ? Dans un coin, nous découvrons des hommes apeurés. Vous vous cachez ici ? Ce sont les cuisiniers de la résidence. Ils n'ont pas encore été faits prisonniers. Les mêmes, un peu plus tard, soumis à la question. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? Nous sommes d'accord. En un fois, nous sommes d'accord. Vous travaillez lui ? Non, mais un seul, si, il n'y a pas de travail à faire pour moi. Quelqu'un travaille ? Quelqu'un travaille ? Quelqu'un qui tue le parrain ? Un petit comme ça. On ne le travaille pas, on ne le travaille pas. On est le parrain, on ne le parle pas. Pas tout, pas tout. Ouattara est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Il devra faire rentrer ses hommes dans le rang pour éviter représailles et règlements de comptes. Oui. Attends, je suis un peu occupé là. Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à ses soudards. Oui, oui, tu peux dire à Berlin que pour l'instant... Le jour est encore loin, qui verra les Ivoiriens se réconcilier ? Merci. 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 Merci.